Bonjour chers amis, asseyez-vous. Le dernier chant, c'est toute une homilie. Je ne savais pas que si on ne dansait pas, on ne peut pas aller au paradis. Donc, ceux et celles qui sont comme moi, repentez-vous. Non mais c'est tellement encourageant parce qu'à chaque fois qu'on vient à l'église, on a une opportunité d'apprendre. Donc, j'espère que vous êtes ici ce matin avec des cœurs ouverts pour continuer d'apprendre. On va poursuivre avec notre étude sur le livre de Néhémie. Donc, le chapitre qui m'a été assigné, c'est le chapitre 9 du livre de Néhémie. Donc, par conséquent, regardons avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. J'aimerais commencer le serment ce matin avec une pensée qui n'a pas du tout rapport avec le livre de Néhémie. Mais je me sens obligé de le partager avec vous. 2 Corinthiens 5, verset 16. Je me suis souvenu d'amener mes lunettes cette fois-ci. Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 16. La Bible nous dit, Paul nous dit, que ainsi dès maintenant, 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il enchaîne au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quelque sorte, ces deux versets résument, si vous voulez, toute la transformation, la régénération d'un chrétien. Ici, Paul est en train de nous dire que si on est chrétien, si on est chrétienne, premièrement, sa perspective, la façon de voir le monde, la façon de voir les gens, la façon de voir les situations quotidiennes de notre vie, change. Je ne sais pas pour vous, mais cette semaine a été très chargée pour moi. Puis ça aurait pu me porter au découragement à cause de situations d'imprévus qui se sont présentées dans ma vie. Mais parce que je m'efforce de voir les choses, ou d'essayer de voir les choses, comme Dieu voit les choses, il y a plusieurs opportunités qui se sont présentées à moi. Juste pour vous donner un petit aperçu, j'étais au restaurant avec Manuel et Manuela samedi dernier, pas hier, mais samedi il y a sept jours. Et puis, soudainement, je vois un ami, un collègue que je n'avais pas vu pour plusieurs mois. Puis immédiatement, on s'est donné une accolade, on a commencé à parler. Et puis, comme j'ai dit, je m'efforce de voir toute opportunité comme une opportunité que Dieu me donne. Donc immédiatement, je lui ai dit, « Hey, je travaille à Laval, je sais que tu habites à Laval, on devrait se rencontrer pour le lunch. » Puis il a dit, « Oui, oui, ce serait super qu'on le fasse. » Il m'envoyait un texto. On s'est rencontrés vendredi dernier, il y a deux jours. On a commencé à parler au lunch de sa famille, de ses parents. J'ai appris que ses parents sont décédés il y a quelques années. Puis évidemment, c'est quelque chose qui lui fait mal. On a commencé à parler de Jésus. Puis on a entamé la conversation sur Jésus. Puis je partage ça. Peut-être que vous allez dire, « Ce n'est pas énorme. » Mais pour moi, je trouve une confirmation dans le fait qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois que Dieu met quelqu'un sur notre chemin, c'est une opportunité. Il y a environ huit jours, neuf jours, j'ai reçu un texto d'un ami de Manuel qui s'appelle François. Manuel et moi, on avait étudié la Bible avec lui l'an dernier. Puis on a arrêté, il a arrêté, les horaires ne s'arrangeaient pas. Et puis il nous envoie un texto. Il dit, « Ah, je veux faire une surprise à ma femme. Je prépare un baby shower. Est-ce que vous pouvez venir amener la bouffe, amener des cadeaux? » On a dit, « OK. » Donc moi, encore une fois, j'aurais pu voir ça comme un embêtement. J'aurais pu voir ça comme une charge indésirable. Indésirable, j'aurais pu dire, « Mais non, on a déjà une fin de semaine changée. » Puis Dominique et moi, on s'est ajustés. On a préparé la bouffe. On a été acheter des cadeaux. Puis on a été les voir hier. Manuel et Manuel étaient présents. On a passé un bon temps. Et puis en attendant le reste de nos invités, Manuel et moi, on a profité pour lui parler de ses études. On a dit, « Eh, on étudiait la Bible avant. » Et puis on a arrêté. Il faudrait reprendre. On prie pour toi. Puis on a fixé un rendez-vous. Lundi prochain, on commence ses études avec lui. Dominique et moi, on prie constamment pour des opportunités. On a reçu un courriel il y a quatre jours d'une collègue de HEC qui dit, « Ah, j'organise une fête vendredi prochain. J'aimerais vous inviter. » « Guess what? We're there. » Le plus d'opportunités de passer avec des non-chrétiens, le plus Dieu a une opportunité de travailler. Pour accomplir de grandes choses. Jeudi, j'ai eu l'opportunité, le privilège de faire une étude avec Ralph, un homme formidable qui va être baptisé aujourd'hui. Je vais laisser les autres frères partagés sur son compte. Mais encore, c'était une opportunité de communiquer avec lui, d'apprendre de lui par rapport à sa foi, puis la transformation qu'il a vécue récemment, d'apprendre d'Edouardo et d'Alex de leurs convictions. Encore une fois, on peut, en tant que chrétien, il faut avoir la perspective que chaque situation, chaque opportunité que Dieu nous accorde est pour notre bien, pour le bien des autres autour de nous. Amen. Hier, je veux dire, ce matin, à 2 heures du matin, on a été réveillés subitement par notre voisin qui est venu cogner à notre porte. Le chien aboyait comme une folle. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? On vient, puis je commence à manger, je sors de ma chambre, et puis je mange dans une marée d'eau. Notre appartement est rempli d'eau. C'est le réservoir d'eau chaude qui avait un problème, qui a vidé. Donc, l'eau coulait de notre appartement à son appartement en dessous, et même au troisième appartement en bas. Donc, on a pris le linge, on a mis, on séchait à 2 heures du matin. Encore une fois, on pourrait dire, quelle casse-tête! Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais plutôt, je vois ça comme une opportunité, parce qu'on a pu parler à notre voisin. Ce matin, on s'est parlé encore. Et Dominique et moi, on prie pour avoir un impact sur nos voisins. Qui sait si, à cause de cette situation, Dieu ne va pas ouvrir une porte pour qu'on puisse entrer dans sa vie avec l'évangile? Donc, je partage tout ça pour dire, quelle que soit la situation, il ne faut pas le voir comme les gens du monde le voient. Quelle que soit la situation, Dieu est en train de travailler, il faut avoir la perspective chrétienne. Amen? Passons à Néhémie maintenant. Néhémie, chapitre 9. Ok. Donc, ne dites pas à Giselin que j'ai pris cette tangente et que je suis sorti de l'instruction qui m'avait été, des consignes qui m'avaient été données. Néhémie, chapitre 9. Donc, j'espère que vous avez fait une lecture attentive du livre de Néhémie. Ça fait 26 ans ou 27 ans depuis que je suis chrétien que je lis le livre de Néhémie. C'est la première fois que je remarque ce que je vais partager avec vous. Lorsqu'on parle de Néhémie, la première chose qui vient en tête, c'est la construction de la muraille. qu'on a vue dans le chapitre 6 de Néhémie, la muraille a été terminée en 52 jours. Quel accomplissement! Quel miracle! Mais souvent, on manque le fait que le thème central du livre de Néhémie, ce n'est pas la muraille. Le thème central, c'est la reconstruction du peuple de Dieu spirituel. La reconstruction spirituelle du peuple de Dieu. Parce qu'à partir du chapitre 6, comme Vincent l'avait mentionné la semaine dernière, en passant, le campus n'est pas là parce qu'ils sont en retraite. Donc, à partir du chapitre 6, on voit que la muraille est reconstruite, puis le travail ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer. Néhémie se lance dans un projet pour reconstruire le peuple spirituellement. Donc, on voit dans le chapitre 7 qu'il commence à mettre des gardes autour de la muraille dans les portes pour protéger le peuple. On voit au chapitre 8 que le peuple commence à regagner sa confiance. Parce qu'encore une fois, pour vous mettre dans le contexte, avant la reconstruction de la muraille, le peuple était vulnérable, éparpillé. Les cultures, les valeurs du peuple étaient dissoutes avec les communautés étrangères qui vivaient avec le peuple. Donc, le peuple commence à redécouvrir son identité en Dieu, son identité spirituelle. Donc, Néhémie commence à reconstruire le peuple dans son état spirituel propre. Au chapitre 8, le peuple demande que Esdras, le scribe et le prêtre, leur lise le livre de la loi. Et Esdras commence avec la lecture du livre de la loi. Il commence le premier jour du septième mois. Et cette lecture quotidienne du livre de la loi continue pour plusieurs jours. Donc, il faut bien comprendre le contexte parce que le peuple à cette époque-là n'avait pas une copie individuelle de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas comme nous, on se lève le matin, on peut ouvrir sa Bible, on peut faire son étude personnelle, son temps de méditation. Le peuple n'avait pas accès à la parole. Donc, on parle d'une génération d'un peuple qui avait vécu des années sans jamais écouter la parole de Dieu. OK? Et puis, Néhémie, Esdras, puis les autres chefs se présentent sur une estrade construite pour l'occasion et ils commencent à lire le livre de la parole de Dieu. Puis, le peuple, en écoutant la parole de Dieu, pour certains, la première fois de leur vie, se reconnaît coupable devant Dieu. Il y a une transformation qui se produit à l'intérieur du peuple. Le peuple prend conscience. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et le peuple réagit avec peine et tristesse en se reconnaissant coupable devant Dieu. Alors, Néhémie encourage le peuple de ne pas se décourager mais d'aller célébrer ce jour où le peuple refait la découverte de la parole de Dieu. On a parlé de ça la semaine dernière. OK? Ensuite, le peuple réalise que Dieu a des instructions spécifiques au travers de sa parole qui doivent être obéis. Le festival des huttes, par exemple. Donc, le peuple se met ensemble pour respecter et célébrer le festival des huttes. Ensuite, le 24e jour du mois, donc, comprenez que la lecture de la parole se fait quotidiennement pendant tout ce temps. Le 24e jour du mois, le peuple se rencontre encore, mais cette fois-ci, pour jeûner et louer Dieu. Donc, on va commencer à lire les premiers versets du chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, verset premier. La Bible dit, « Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi, de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shébenaya, Bouni, Shéribaya, Bani et Kénani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Levez-vous, verset 5, deuxième partie du verset 5, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Donc, le 24e jour du mois, c'est une journée spéciale. La nation se lève en toute humilité et se présente pour jeûner pendant le premier quart de la journée et le deuxième quart de la journée, ils confessent leurs péchés et louent l'Éternel. Au verset 6, ils disent, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toutes leurs armées. La terre et tout ce qui est sur elle, les mères et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et leur mets des cieux se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Chaldé et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Canadiens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Guirasiens et tu as tenu ta parole quand tu es juste. Donc, le peuple commence à louer Dieu en déclarant tout ce qu'il a créé et en reconnaissant les merveilles de Dieu. Ensuite, le peuple fait un rappel sur tous les bienfaits de Dieu depuis les générations passées. Depuis l'appel d'Abraham, la délivrance du peuple en Égypte, on voit ça des versets 9 à 12. Ensuite, au verset 16, ils passent de la louange à Dieu à la confession de leurs propres péchés. Regardez avec moi au verset 16, ils disent, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et redirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point et commodement. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, en bonté, et tu ne les abandonna pas. » Regardez avec moi au verset 26, ils disent, « Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuyèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. » Verset 27, « Alors tu les abandonna entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauveurent de la main de leurs ennemis. » Puis finalement, j'aimerais que vous lisiez avec moi le verset 36, où ils disent, « Et aujourd'hui, nous voici esclaves, nous voici esclaves sur la terre que tu as donné à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. » Donc ça, c'est la prière du peuple, la prière collective du peuple en une journée. Puis la raison pour laquelle je lis ces différents versets, c'est parce que je pense qu'il y a un message pour nous au travers de ce texte. Donc la question à se poser, c'est quelles sont les applications? Quelles sont les applications directes pour nous, peuple de Dieu, qui vivons aujourd'hui, en nous comparant au peuple d'Israël du temps de Néhémie? Il y a trois choses que j'aimerais partager brièvement que je trouve comme application directe? La première chose, c'est que la parole de Dieu, la parole de Dieu est dynamique et elle peut faire effet dans la vie de tous. Cependant, il faut laisser la parole agir dans notre vie. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec Sandrine, qui est une amie de Randy et de Anne-Marie qui visite avec nous. Donc je crois que c'était dimanche dernier, on se parlait, je dis, ah, j'ai entendu parler de toi, mais on n'a jamais eu l'occasion d'interagir, de parler. Je lui ai dit, est-ce que tu viens d'une famille religieuse? Elle a dit non. Est-ce que tu as grandi avec la lecture de la Bible et la foi? Elle a dit non. Elle a dit, mais j'ai commencé à lire la Bible et la Bible m'a touchée. Une femme, on l'admet, d'un cœur pur et ouvert à Dieu, mais qui n'a pas nécessairement lu la Bible auparavant et qui n'est pas venue avec un bagage spirituel a priori. Ça me rappelle du temps où j'étais étudiant, remonte à plusieurs années, où j'ai rencontré un étudiant sur le campus, c'était à New York, qui était de nationalité russe. Puis on s'est assis ensemble, j'ai partagé ma foi, j'ai dit, écoute, est-ce que tu connais Dieu, tu connais la Bible? Il dit, non, moi je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Puis je me rappelle avoir eu la foi au moment même pour lui dire, écoute, regardons un peu avec moi dans l'évangile le sacrifice de Jésus. Puis il a dit, ok. on a passé une heure, un gars qui était athée, on a passé une heure à étudier la Bible sur le sacrifice de Jésus et puis après sept heures, il était au l'homme. Puis éventuellement, il a été baptisé, il est devenu chrétien. Là, on oublie, frères et sœurs, la puissance de la parole de Dieu. Puis moi, je me demande et je vous demande, est-ce que chaque jour en lisant la parole de Dieu, est-ce que vous êtes touché par cette parole? Parce que le fait est que si vous n'êtes plus, et je dis plus parce qu'il y a un temps, j'ai dit, vous étiez touché constamment par la parole. Mais si maintenant, vous n'êtes plus touché par la parole, est-ce que ça se pourrait que votre cœur est tellement endurci que la parole rebondit au lieu de vous pénétrer? Parce que la puissance de l'Évangile, la puissance de la parole n'a pas changé. Donc, si en lisant la parole, vous restez inchangé et intouché, si ça se dit, je ne crois pas que ça se dit, mais ça veut dire tout simplement que votre cœur s'est endurci. Le vrai test d'un cœur souple est maléal et ouvert à Dieu, c'est l'effet que la parole produit sur ce cœur. Donc, je vous appelle à la repentance, frères et soeurs. Amen. Et si vous êtes en train de visiter avec nous et vous pensez que, bon, la Bible, cette affaire-là, ce n'est pas pour moi, je vous garantis que si vous apprêtez à écouter la Bible d'un cœur ouvert, vous allez être transformé, vous allez être touché. Amen. Deuxièmement, il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Le peuple d'Israël, à la lecture de la Bible, décida, ils décidèrent d'honorer Dieu par la louange. On a déjà entendu dire dans l'Église, on a déjà écouté, Emmanuel le dit souvent, la louange ne peut pas être quelque chose qui est réservé pour nos rencontres du dimanche. En tant que chrétien, il faut qu'on puisse louer Dieu de façon quotidienne. Dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour, il faut vivre une vie de louange envers Dieu. Alors, on était en réunion il y a lundi, il y a quelques jours, c'était lundi dernier, avec les conseillers, et plusieurs d'entre nous remarquaient ou commentaient comment le foliage, le feuillage, je veux dire, le changement, la couleur des feuilles, des orbes, comment c'est une vue à nous couper le souffle. Il disait qu'il s'arrêtait en chemin pour contempler les merveilles de Dieu. Il ne faut pas être tellement à la hâte de ce qu'on a à faire qu'on oublie de prendre le temps d'admirer les merveilles de Dieu, qu'on oublie de prendre le temps de louer Dieu. Donc, mon deuxième défi pour l'Assemblée, c'est prenons le temps chaque jour cette semaine, même quelques secondes pour nous arrêter et pour contempler les merveilles de Dieu. Amen? Parce que ça, frères et sœurs, a un effet profond sur notre disposition et sur notre attitude quotidienne. Puis, mon dernier point, puisqu'il faut passer au baptême, on a tellement hâte mon dernier point, c'est que, je commence par une petite anecdote. Je donnais mon dernier cours hier à l'école, puis un de mes étudiants iraniens, il s'approche de moi et il me dit, « Were you a missionary? Are you a missionary of Jesus? » Il me dit, « Est-ce que tu étais un missionnaire? Est-ce que tu étais un missionnaire pour Jésus? » Puis, il a un accent très fort, donc j'ai eu du mal à le comprendre, donc je lui ai demandé de se répéter quelques fois. Puis, finalement, j'ai saisi sa phrase, je lui ai dit, « Oui, j'ai travaillé comme missionnaire, je suis chrétien. » J'ai dit, « Trois, tu es chrétien? » Il a dit, « Non. » J'ai dit, « Trois, tu viens à l'église? » Est-ce que tu vas à l'église? » Il a dit, « Non. » Puis, il a dit, « J'ai une question pour toi. » Il a dit, « Pourquoi le monde est-il si cruel? » Il a dit, « Pourquoi le monde est-il si cruel? » Puis, sa question m'a pris je suis resté bouche bée, je n'avais, je ne savais pas quoi dire. Puis, après quelques minutes, je me suis repris, je lui ai dit, « Écoute, j'aimerais répondre à ta question. Le monde est si cruel parce que c'est la faute des hommes. C'est la faute des hommes. Le monde est si cruel parce que les hommes ne s'aiment pas et n'aiment pas Dieu. Les hommes ne prennent pas soin de la planète. Les hommes ne prennent pas soin les uns des autres. Puis, la raison pour laquelle je soulève ce point. C'est parce que si on est honnête, tout le monde va constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le monde. Tout le monde va dire que le monde est malade. Le monde a un problème. Le monde est cruel. Les gens sont indifférents. Je lisais dans les journaux récemment, en fait cette semaine, deux adolescents en Angleterre qui ont été emprisonnés et qui vont servir une peine d'environ 20 ans. L'un a 15 ans, l'autre a 14 ans. Un jeune homme et une jeune femme qui ont de façon préméditée commis un meurtre atroce. Ils ont tué une maman et sa fille de 13 ans. Ils ont planifié de commettre ce meurtre et ils ont avoué qu'ils étaient enthousiastes, excités à l'idée de commettre un meurtre ensemble. Donc, ils ont été dans la maison de la dame qui travaillait à l'école de la jeune fille. Ils l'ont tué avec un couteau. Ils ont tranché la gorge à la dame. Ils ont tué la jeune fille de 13 ans. Ils ont été prendre un bain dans sa salle de bain ensemble. Ils ont fait l'amour. Ils ont écouté un film. Puis la police est venue et la police s'est arrêtée. Puis dans le jugement, ils ont tout avoué. Mais la revue disait qu'ils étaient, l'antique disait qu'ils étaient complètement impassibles. Il n'y avait aucune, aucun montre d'émotion. Les gens vont dire pourquoi le monde est si cruel? Puis la raison pourquoi je martèle ce point, c'est parce que souvent, souvent, la réponse est c'est la faute de Dieu. Dieu n'est pas juste. Parce que si Dieu était juste, il n'y aurait pas des enfants qui meurent de faim. Si Dieu était juste, il n'y aurait pas des enfants qui sont soumis à la traite d'esclaves. Si Dieu était juste, il n'y aurait pas de tremblements de terre. puis le peuple d'Israël était dans un état déplorable. Ils avaient été opprimés pendant plusieurs décennies, ils étaient dans la souffrance, puis à travers leurs prières, ils ne blâment pas Dieu. En fait, ils disent, Dieu, tu as tout fait pour qu'on soit heureux, c'est à cause de nos péchés que cette terre qui était une terre promise est devenue une terre de malédiction pour nous. est-ce qu'en tant que chrétien, lorsque vous regardez l'état du monde, vous vous appropriez la faute et vous donnez la faute aux gens humains? Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous vivons sur une planète, nous vivons dans un monde misérable à cause de nos péchés, à cause de notre égoïsme, à cause de nos fautes. il faut le réaliser et le plus longtemps qu'on persiste dans une vie de péché, le plus longtemps on contribue à la misère du monde. Donc, lorsque vous dites, moi je ne suis pas prêt à devenir chrétien, moi je veux vivre ma vie comme moi-même, vous prenez une décision qui ne vous affecte pas uniquement, mais vous prenez une décision de prolonger et de continuer la misère du monde parce que la réalité du monde a une raison, le péché de l'homme. Donc, en tant que chrétien, confessons non seulement nos propres péchés, mais le péché du genre humain devant Dieu et demandons lui de nous accorder sa grâce. Merci pour votre attention. Applaudissements